j'ai jamais payé pour baiser et sauf quand c'était dans un jeu le mec voulait être payé à l'arrivée pour faire semblant que c'était une relation tarifée parce que ça l'excitait et puis une fois qu'il avait joué il me rendait le billet donc c'était un accessoire tu vois donc c'était pas mais pourquoi j'ai jamais payé pour baiser et je me suis fait payer deux fois pour baiser parce que je voulais savoir ce que ça faisait comme impression donc je vais draguer par un mec qui n'était pas exactement mon genre et à qui je dis non et qui directement après me dit combien tu veux et dans un premier temps je lui renvoyer une baffe dans la gueule ou l'insulté et puis seulement je me suis dit en une fraction de seconde qu'est ce que j'ai d'autre à faire dans l'heure qui vient je de toute façon j'étais sur le point de rentrer chez moi et donc je lui ai dit je ne sais plus combien j'avais dit ah oui 2000 francs belges tu payes l'hôtel et je fais ça et ça et ça et pas le reste et ça lui a parfaitement convenu et c'était un parfait gentleman et donc je l'ai fait une fois pour voir ce que ça donnait et puis j'ai fait une deuxième fois mais c'était uniquement sur c'est un mec qui était moche comme un poux qui voulait absolument me voir en caméra machin je lui avais montré deux trois fois mon ventre et ça pour lui faire plaisir et il voulait absolument faire un peu plus sur caméra et ça ça m'intéressait pas du tout et il m'a proposé des sous et je trouvais que c'était rigolo de faire ça une fois aussi pour voir et donc il a envoyé des sous et je me suis exécuté sur je trouvais que c'était un peu comme un contrat de cinéma finalement c'est comme faire du porno et des genres de choses c'était un peu offrir pas offrir mais ouais louer son corps par rapport à lui bon lui était très content il avait largement les moyens apparemment de le faire ça m'arrangeait bien de recevoir un peu de sous ce moment là et donc je l'ai fait pourquoi pas quoi moi j'adore les hétéros j'adore draguer jusqu'à mon plus grand plaisir est de faire des propositions à un homme qui n'a jamais été touché par un autre homme et d'arriver à le convaincre d'essayer ça j'adore chaque homme est potentiellement bisexuel c'est une question d'éducation et le truc qui s'autorisent dans sa tête c'est dans sa tête il s'autorise pas à ce qu'un autre mec le touche c'est parce qu'il a mis une barrière dans sa tête sinon il ya aucune barrière si toi tu es certain dans sa sexualité que tu es hétéro tu n'en as rien à foutre que je te touche ou je te touche pas je peux toucher tu dois dans ta tête être certain ça va rien me faire je vais te toucher et ça va te faire quelque chose alors là ça va créer une petite question en toi en disant oui c'est quand même pas mal enfin bon je préfère rester hétéro officiellement donc je vais rien lui dire donc non ça m'intéresse pas mais ça peut éventuellement déjà lui déjà commencer à faire germer la graine quoi tout homme s'est touché lui même avec sa propre main dans sa vie et je suis certain que pendant qu'ils se branlaient ils disaient putain si ça pouvait être la main de quelqu'un d'autre ou si j'avais une bouche au bout de ma main pour me sucer moi même je le ferais c'est ça c'est ça quand je rencontre un hétéro c'est ça que je lui vends c'est d'être sa main et sa bouche sans qu'il s'occupe de moi je mets un bel vidéo avec des lesbiennes et les machins des femmes qui se touchent et il prend du plaisir en restant dans son fantasme de bonnes femmes tout en se sent touché par un homme et au début ça lui il dit ça je vais jamais ça va me donner envie de vomir ni rien du tout et en fait c'est tellement naturel parce que la main d'un homme a déjà touché et donc c'est ce que c'est vraiment ma spécialité est ce que je préfère faire c'est toucher des hommes qui n'ont jamais baisé avec un homme et ça fait des amants excellents très réguliers parce que ils vont jamais chercher souvent rarement chercher plus donc ils vont pas aller sur des sites dragués ou aller dans les saunas ou des choses comme ça ils vont juste revenir chez moi mes meilleurs amants ceux que je vois avec le plus de plaisir sont des mecs que j'ai dragué comme ça à qui j'ai parlé de se faire caresser de se faire sucer qui m'ont dit moi je suis pas du tout intéressé par les hommes je dis mais toi tu dois pas me toucher moi je vais juste de masser de faire du plaisir tu verras bien et qui après la première fois se laisse juste faire et la deuxième fois se laisse juste faire et la troisième fois on a déjà commencé à avoir la main baladeuse et puis après qu'ils vont commencer à se prendre au jeu et 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 vouloir faire des choses etc etc et parfois ça va trop loin parfois en fait le mec veut tellement devenir enfin il me demande trop de trucs donc il après il veut veut se faire enculer de se faire attacher j'ai aucune envie d'attacher quelqu'un et l'enculé c'est trop de boulot quoi bon